Bravo Thomas Tourelle, il ne s'agit pas là de le féliciter pour les 11 victoires de suite en championnat ou cette victoire lors du Classico à Marseille face à un OEM qui n'avait aucune ambition dans le jeu. Non, bravo Thomas Tourelle pour les sanctions vis-à-vis de Kylian Mbappé et d'Adrien Rabiot, deux joueurs qu'on adore, surtout le génie Kylian Mbappé et le talentueux Adrien Rabiot. Ils ont été en retard à une réunion de Thomas Tourelle, il les a sanctionnés. Alors il aurait pu faire ça beaucoup plus discrètement, là ils ont débuté sur le banc lors du match le plus symbolique de la saison, ce Classico, ce PGOM ou cet OEM-PSG, c'est donc qu'il a voulu envoyer un message fort, un signal fort. Et on peut s'empêcher de penser que dans la semaine où Paris a fait match nul contre NAP de partout en Ligue des Champions avec des joueurs qui ont refusé de faire des efforts ou qui n'en ont pas fait assez, il a sans doute voulu envoyer un message beaucoup plus large, qu'avec lui désormais il y avait une sorte de reprise en main, que son autorité n'était pas contestable et qu'il va falloir faire sur le terrain et en dehors les efforts qu'il demande pour devenir une équipe. Le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe, Tourelle essaye d'en construire une.